Eh bien, allons-y. Bonjour, bienvenue à notre panel de discussion sur le Mexique. Je me présente, Raphaël Mandelbaum, je dirige le service d'aide à l'exportation à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Je serai votre animatrice pour l'activité de ce matin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, permettez-moi de rappeler très brièvement la mission de notre service d'aide à l'exportation, qui est très claire, c'est préparer et accompagner les entreprises de l'Est de Montréal dans le développement de leurs affaires hors du Québec. Par le biais de services conseils personnalisés et d'activités de formation en commerce international, comme celle qui nous réunit aujourd'hui. J'en profite pour remercier également le partenaire de cet événement, Desjardins, ainsi que les partenaires financiers du service d'aide à l'exportation de longue date, le ministère de l'Économie et de l'Innovation ainsi que le Développement économique Canada. L'activité d'aujourd'hui prendra la forme d'une discussion avec deux experts du marché mexicain. Vous verrez dans quelques instants qu'ils maîtrisent plutôt bien leur sujet. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser, à nous les soumettre dans le chat du Zoom. Nous avons prévu un temps pour une période de questions à la suite du panel et de l'échange que je vais avoir avec nos deux invités. Donc n'hésitez pas, écrivez-nous dans le chat, puis on fera au mieux à la fin pour répondre à vos questions. En français, en espagnol si vous préférez, l'allocution sera par contre en français. Nous sommes donc ensemble pour environ 75 minutes afin de parler du Mexique et plus précisément comment réussir vos affaires au Mexique. C'est un grand marché, plus de 125 millions d'habitants, quatrième partenaire commercial du Québec à l'échelle mondiale. Je pense que vous connaissez tous le Mexique. L'idée, ce n'était pas de faire une présentation générale, mais vraiment de rentrer dans le cas pratique d'une entreprise qui veut faire ses affaires au Mexique. Présentement, nos invités me corrigeront peut-être, mais c'est plus de 600 entreprises québécoises qui font affaire au Mexique aujourd'hui, notamment grâce à l'accord de libre-échange nord-américain. Anciennement, l'ALENA, retenez bien son nouveau nom, on l'appelle Accord Canada-États-Unis-Mexique-ASEUM. On va en reparler très certainement tout à l'heure. C'est sûr que l'accord de libre-échange a été très bénéfique pour les échanges entre le Québec et le Mexique. Donc, il offre de nombreuses opportunités d'affaires. On y reviendra. Avant de rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter nos deux panélistes, j'aimerais inviter en guise d'introduction M. Éric Marquis, qui est sous-ministre adjoint Relations bilatérales au ministère des Relations internationales et la francophonie du gouvernement du Québec. En poste depuis octobre 2019, M. Éric Marquis coordonne les relations entre le Québec et ses partenaires des Amériques, d'Europe et d'Asie. Il est responsable également de l'Institut de diplomatie du Québec. M. Marquis va nous dire quelques mots sur la vision internationale du Québec, la diplomatie économique et aussi le nouveau plan d'action pour la relance des exportations qui est paru il y a environ deux mois, il me semble. Donc, M. Marquis, la parole est à vous. Très bien, merci Mme Mandelbaum, Mme la déléguée générale, M. Soulard, Mesdames, Messieurs les organisateurs, chers participants. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour participer à ce panel aux côtés de ma collègue Stéphanie Allard-Gomez, qui est déléguée générale du Québec à Mexico, et M. Olivier Soulard, directeur du bureau de représentation CIC Mexique. J'en profite pour remercier la Chambre de commerce de l'Est de Montréal d'avoir organisé l'événement. Donc, quelques mentionnés, mon nom est Éric Marquis, je suis le sous-ministre adjoint aux relations bilatérales du ministère des Relations internationales de la Francophonie. À ce titre, je suis responsable de 28 des 33 représentations du Québec à l'étranger, notamment celles de Mexico. Notre mission collective est de promouvoir et de défendre les intérêts économiques, politiques et sectoriels du Québec en étant présents sur le terrain. Par ses représentations à l'étranger, le ministère offre aux entreprises, aux créateurs, aux chercheurs et aux organisations québécoises des services, des conseils et des activités adaptées aux caractéristiques des divers pays de son réseau. Le Québec a besoin d'être présent à l'international pour prospérer et s'épanouir. Cette présence sur le terrain est capitale pour avoir notamment la meilleure lecture possible des marchés, des différents environnements d'affaires et des opportunités. Évidemment, on est dans une période de turbulences, d'incertitudes, on le sait. Les relations internationales, dans un contexte comme celui-là, ont plus que jamais un rôle essentiel pour contribuer à la relance, en menant notamment des actions de diplomatie économique sur le terrain afin de générer de nouvelles occasions d'affaires. Et on a pu constater au cours de la dernière année que nos équipes à l'étranger, comme au siège d'ailleurs, ont fait beaucoup de preuve de beaucoup de créativité pour améliorer, pour faire évoluer leur offre de services et pour appuyer les entreprises dans la relance économique, notamment dans le contexte d'une relance de post-pandémie et évidemment dans le contexte avec le nouvel accord de l'échange nord-américain dans le cas plus spécifique du Mexique. Donc, notre ministère travaille étroitement avec le ministère de l'économie et de l'innovation, Investissement Québec, les différents ministères sectoriels et leurs clientèles, et ce, pour vous accompagner et vous aider dans vos projets d'exportation. Parlez-moi un peu de la vision internationale du Québec. En novembre 2019, notre ministre, madame Nadine Giraud, dévoilait la vision internationale du Québec qui mettait au cœur de notre action internationale, la diplomatie économique, c'est-à-dire une action qui permettrait de favoriser la croissance des exportations et l'attraction d'investissements étrangers. Ce virage mobilise plus que jamais notre réseau de représentation à l'étranger pour ainsi devenir un important levier pour soutenir la croissance des exportations québécoises. Et donc, c'est une approche qui est également au cœur du plan d'action pour la relance des exportations, madame Mandelbaum l'a mentionné, qui a été dévoilée il y a un peu plus d'un mois, en fait, c'est au début mars, si ma mémoire m'éviterait. Ce plan s'harmonise avec les grandes priorités énoncées dans la vision internationale du Québec et vise à aider nos entreprises à retrouver leur niveau d'activité d'avant la pandémie et même davantage. Il y a dix grandes actions, certaines, la majorité relève d'investissements Québec international, mais certaines du ministère des Relations internationales, qui visent l'augmentation significative des exportations pour atteindre à terme 50 % du PIB québécois. À titre indicatif, les exportations présentement, c'est environ 45 % de notre PIB, 44-45 %. C'est donc dire que lorsqu'on parle de croissance économique du Québec et de relance économique du Québec, les exportations et le commerce extérieur sont vraiment un élément, une composante névralgique de tout ça. Évidemment, nos bourgeois à l'étranger sont déjà bien impliqués dans ce virage économique, ils l'ont négocié et ont pour mandat d'offrir un soutien accru, un accompagnement renforcé aux entreprises québécoises qui veulent percer les marchés étrangers tout en renforçant le travail réalisé en intelligence d'affaires. Donc, en plus de promouvoir les secteurs d'excellence du Québec sur les marchés internationaux, nos bureaux à l'étranger sont là pour préparer le terrain et l'environnement favorable aux relations commerciales du Québec à l'étranger, notamment par les réseaux qu'on développe auprès de décideurs et de partenaires influents sur le terrain, parce qu'en relations internationales, qu'elles soient politiques ou économiques, l'efficacité ça rime avec proximité. Donc, il faut être sur place. Finalement, pour compléter et accompagner ce plan de relance, le ministère va lancer sous peu différentes stratégies territoriales. Il va y avoir une de ces stratégies qui va être consacrée spécifiquement à l'Amérique latine et aux Antilles. Et vous comprendrez que le Mexique va être au cœur de notre stratégie pour l'Amérique latine. En effet, le Mexique, c'est un partenaire stratégique du Québec au sein de l'espace économique nord-américain. C'est devenu pratiquement une extension naturelle de notre activité productive et de notre marché intérieur. C'est notre quatrième partenaire commercial. C'est un important bassin de main-d'oeuvre pour plusieurs de nos entreprises québécoises et plusieurs secteurs clés. Mais c'est aussi un marché qui est très dynamique pour nos entreprises, nos artistes et nos entreprises culturelles. Soulignons que le Québec a pigné sur rue à Mexico depuis 40 ans maintenant. Donc, au fil du temps, le Québec a été capable de se doter d'un solide réseau dans l'ensemble de ses secteurs d'activité et d'une crédibilité très forte auprès de nos partenaires mexicains. Et ça, c'est un capital, je dirais, un capital réputationnel et un capital opérationnel qui est à votre service. Donc, pour conclure, présentement, le Québec et ses entreprises font face à un environnement international qui est rempli d'incertitudes. Mais il faut y voir une opportunité de mettre de l'avant nos atouts. Et le fait d'avoir un réseau à l'étranger qui comprend spécifiquement les besoins des entreprises québécoises et qui est capable de vous connecter avec les opportunités sur le terrain, c'est un atout auparavant. Ça va l'être de plus en plus, alors que la relance, ça mène un environnement commercial de plus en plus compétitif. Donc, contactez nos équipes au Québec comme à l'étranger. Elles sont là pour vous appuyer, vous conseiller et vous faire réaliser vos ambitions. Sur ce, je vais vous souhaiter d'excellents échanges. Je suis certain que Mme Allard-Gomez et M. Soulard vont vous donner un portrait pertinent de la situation au Mexique, de son environnement d'affaires et des opportunités qu'il contient dans plusieurs secteurs. Merci beaucoup et bonne discussion. Et voici. Merci beaucoup M. Marquis pour votre allocution qui met un petit peu la table. Donc, sans plus tarder, débutons avec la présentation de nos deux invités. Je vais commencer avec Mme Stéphanie Allard-Gomez, déléguée générale du Québec à Mexico, en poste depuis septembre 2017. Alors, Mme Allard-Gomez est diplomate de carrière. Elle cumule près de 25 ans d'expérience en développement international des affaires, dont 12 ans en Europe et en Amérique latine. Économiste de formation, Mme Allard a occupé les postes d'ambassadeur du Canada au Salvador, de conseillère politique et coordinatrice de la participation du Canada au sommet du G8 de 2006 en Russie, de consul et déléguée commercial principale à Milan, de conseillère commerciale et chargée d'affaires en Colombie. Elle a occupé également le poste de directrice des relations commerciales avec l'Amérique latine et les Antilles au ministère des affaires étrangères, du commerce et du développement international à Ottawa. Et également, entre 2009 et 2016, elle a été vice-présidente organisation internationale chez Montréal international. Une belle feuille de route. M. Marquis l'a dit, mais sachez que le Québec est présent au Mexique depuis 40 ans. Ça a été la première province canadienne à ouvrir une représentation officielle au Mexique et occupe aujourd'hui une présence solide. La délégation a plusieurs objectifs, notamment de promouvoir et faciliter les échanges politiques institutionnels, économiques, culturels et éducatifs. Stéphanie va pouvoir nous en dire davantage. D'un point de vue économique, la délégation a pour rôle de faire la promotion des exportations québécoises, de conseiller les entreprises, d'organiser des missions promotionnelles, des missions commerciales et développer des liens institutionnels et intergouvernementaux profitables à nos entreprises québécoises telles que les vôtres. C'est pourquoi on l'a invité et qu'on est très heureux de la recevoir ce matin. Notre deuxième panéliste, Olivier Soulard, est le partenaire de Desjardins au Mexique. Il dirige le bureau de représentation du CIC à Mexipo depuis maintenant 15 ans. Son rôle est d'accompagner les entreprises québécoises dans leurs projets sur le marché mexicain et de leur faire gagner du temps afin de maximiser leurs chances de succès avec une approche terrain. On l'a dit, on le répète, l'accompagnement sur le terrain est primordial. Marié à une Mexicaine, Olivier maîtrise les rouages du pays, les spécificités culturelles et a bâti son réseau d'affaires local. L'équipe d'Olivier peut valider le potentiel de votre produit ou service, trouver des partenaires d'affaires tels que des importateurs, des distributeurs, des fournisseurs ou même des cibles d'acquisition. Desjardins est assis en capacité de vous accompagner au Mexique et dans 50 pays grâce à son programme Passport Affaires qui est un service issu d'un partenariat avec l'institution bancaire française Crédit Mutuel CIC. Voici pour les présentations. Merci encore à tous les deux d'être avec nous ce matin depuis Mexico. Il est une heure de moins, on les a fait lever de bonheur. À présent, pour démarrer la conversation et nous assurer que vous êtes bien avec nous, on a une question à vous poser. Elle va s'afficher dans quelques instants à votre écran. Donc on aimerait savoir parmi nos participants d'aujourd'hui combien d'entre vous faites déjà affaire au Mexique tout simplement et donc par extension qui n'en ferait pas encore. Ça va permettre à nos invités de juger un petit peu votre expérience, vos connaissances relativement au marché mexicain. Donc je vous invite à voter. Et on va faire apparaître dans quelques instants les résultats. Découvrons ça. C'est mitigé. Donc 43% de l'auditoire fait déjà affaire ou ont déjà fait affaire et 57% pas encore ou en tout cas c'est dans les plans. Peut-être que c'est pas particulièrement applicable pour x raisons. Mais écoutez, c'est excellent. Je ne sais pas si ça va aider nos panélistes à orienter leur discours. Mais en tout cas, c'est plutôt équilibré. Excellent. Donc commençons avec la première question. Je vais me tourner vers Olivier Soulard. Démarrons en se questionnant comment on se prépare pour réussir ses affaires au Mexique. Est-ce qu'il y a des devoirs à faire en comment ? Quels risques sont anticipés ? J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, bonjour à tous. Merci pour cet espace. Alors c'est une vaste question qui concerne les primo-exportateurs pour le Mexique, mais aussi dans un sens ceux qui font déjà affaire avec le Mexique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le pays, le premier conseil, bien sûr, comme pour tous les pays, mais avec des spécificités pour le Mexique, qui est quand même un pays un peu, on va dire, exotique ou complexe, c'est de ne pas partir à l'aveugle. Donc on vous propose, on vous suggère, on va dire, d'analyser le marché, d'analyser le potentiel, la faisabilité d'introduction de vos produits. Les premières choses qui sont à faire, c'est de regarder, d'analyser la maturité du marché, de regarder ce qui se fait sur place en termes de concurrence. En général, la concurrence locale est moins chère, mais de moindre qualité. D'accord ? Donc vous allez arriver avec une valeur ajoutée, là il faut savoir comment se placer pour vendre une valeur ajoutée au Mexique, une valeur ajoutée technique. En effet, il est un peu difficile de projeter les Mexicains, je dirais, dans le moyen terme, et de vendre un retour sur investissement. Ceci dit, ça correspond à un besoin. Il y a des niveaux de maturité au Mexique qui sont très diverses. Donc le besoin est là, et quand on regarde, et ça c'est plus intéressant, la concurrence étrangère, ça nous permet de nous positionner, de savoir à quel prix on peut vendre, où on doit vendre, et ça permet dans un sens de valider le marché. Donc la concurrence étrangère qui est souvent, même je dirais très, ou systématiquement même présente en fonction des secteurs, permet de valider le marché. Le Mexique, c'est un pays très ouvert, donc on a parlé du traité de libre-échange nord-américain, mais le pays est très ouvert vers l'Europe, a signé plus de 23 traités avec, enfin 23 traités très exactement, pardon, avec plus de 40 pays. Donc le pays est très habitué à gérer, à manipuler l'offre et la concurrence étrangère. Donc il faut savoir, il faut en effet faire cette voile, il faut savoir qu'on n'arrive pas sur une terre conquise, mais qu'on va se retrouver avec des concurrents asiatiques, des concurrents européens, des concurrents états-uniens. Donc là, il faut analyser les prix, savoir construire un prix, c'est très important pour savoir si on a une capacité d'adaptation du prix sur le marché. Parfois, il faut une adaptation, ce qu'on appelle une tropicalisation du produit par rapport aux coûts locaux, ça existe beaucoup dans le textile pour d'autres pays, ici ce n'est pas le cas réellement. Parfois, dans l'informatique, j'ai un exemple en tête d'un dossier actuel, il faut faire quelques ajustements, mais en général, il faut avoir une offre déjà bien présentée, présentable, structurée, une offre marketing avec des traductions en anglais ou en espagnol, des fiches techniques, ça c'est très important. Une liste de prix, ex-work, ça a défaut de ne pas avoir forcément les prix, les coûts de fret, etc. Bref, savoir vraiment où on veut aller et comment. Voilà, alors les risques anticipés, rapidement, je vais en citer quelques-uns parce qu'on a vu tant de fois, je dirais trop de fois des entreprises partir un peu la fleur au fusil sur la bonne foi des Mexicains qui sont toujours extrêmement charmants, ça c'est clair, mais il faut faire bien sûr très attention. Premièrement, il faut avoir un contrat commercial solide. On conseille fortement de le faire réviser par des juristes, par des avocats. Je vous donne juste un exemple, s'il n'y a pas de délai de livraison spécifié dans le contrat commercial, le droit mexicain local, donc, va considérer que le délai de livraison est de 24 heures, ça peut avoir des conséquences très importantes. Donc ça, c'est pour vous donner juste un exemple. Autre risque, c'est le risque financier des interlocuteurs et là, ça devient un peu plus, je dirais, compliqué puisqu'ici, il n'y a pas de publication de bilan. Donc, nous n'avons pas d'accès à la formation financière des entreprises mexicaines. Donc, la surface financière, la capacité de l'entreprise à ouvrir des lettres de crédit, eh bien, on est un peu dans le flou. Donc là, il faut pouvoir avoir un second sens, je dirais, pour voir quelles sont les capacités réelles, commerciales de l'entreprise, son CV, ses références, bref, bien connaître son interlocuteur avant, je dirais, de lui faire confiance. Et puis, dans un premier temps, nos recommandations, c'est de sécuriser totalement les transactions. Attention aux belles promesses, il y a beaucoup de lobbyistes ici, des gens qui ont des relations politico-commerciales. Donc, tout ce qui touche au marché public, je ne sais pas si la déléguée sera d'accord avec moi, je dirais, attention où on met les pieds, il y a beaucoup de beaux parleurs et il faut être extrêmement prudent par rapport, parfois, des contrats qu'on peut nous faire miroiter sur les marchés publics, je parle. Et un dernier risque, là, c'est un exemple que je peux vous donner pour vous montrer qu'on est un peu quand même dans un territoire exotique, donc il faut prendre des précautions. Il y a, par exemple, le risque du droit du travail. J'ai en tête l'exemple d'une entreprise qui a ouvert une filiale, qui ne s'est pas bien entourée et qui a eu le malheur d'écrire à un de ses employés mexicains, futurs employés mexicains, sans avoir signé le droit de contrat de travail, pardon, un mail. Donc, ils m'ont écrit un mail en lui disant, vous commencez, vous êtes embauché, vous commencez telle date, tel jour, telle adresse. Il s'est présenté le premier jour avec quatre heures de retard, le deuxième jour avec quatre heures de retard et le troisième jour de même. Et là, l'employeur lui a dit, bien merci, on n'a plus besoin de toi. Or, le mail qu'il avait en main avait valeur de contrat de travail. Il est parti avec trois mois de salaire pour trois demi-journées de travail. Voilà. Donc, voilà les risques qui peuvent exister. Tout ça pour vous dire qu'on est en mesure, nous, de vous piloter sur ces sujets-là, de vous mettre en relation avec des spécialistes pour traiter ces sujets, qui sont des sujets extrêmement importants. Quand tout se passe bien, on n'a pas besoin, mais il suffit d'avoir un petit problème pour que ça puisse prendre des dimensions importantes ici au Mexique. Excellent. Je ne sais pas si Stéphanie voulait intervenir sur cette première question bien répondue. En tout cas, je pense qu'on pourrait y passer des heures. On peut y passer beaucoup de temps, en effet. Oui, tout à fait. Mais en fait, oui, je constate qu'on a des constats qui sont similaires sur les enjeux ou les spécificités aussi de faire des affaires au Mexique. Il y a des caractéristiques qui sont très propres, je dirais, à l'ensemble de l'Amérique latine, mais il y en a certaines, dont les spécificités administratives. On doit se l'avouer qu'elles sont quand même assez lourdes, je dirais, au Mexique. On a parlé du droit du travail, mais c'est très, très lourd au niveau des contrats également. Donc, il faut faire très attention de ce côté-là. Et vraiment, la clé du succès, c'est de bien s'entourer, de bien planifier, d'avoir un plan d'affaires solide et évidemment, toujours, toujours, d'apprendre à connaître, à bien connaître, à développer des relations d'affaires aussi personnelles avec nos collaborateurs et nos interlocuteurs ici au Mexique, de façon à pouvoir assurer un succès aussi à moyen et à long terme. Excellent. Merci. Olivier, on l'a dit tout à l'heure, le Mexique, c'est un grand marché. Il y a quand même plusieurs régions avec des spécificités différentes. On commence par où? Est-ce que toutes les PME qui frappent à votre porte regardent Mexico? Alors, c'est un grand marché, mais au-delà des secteurs d'activité, il faut prendre en compte que les centres de décision sont les principaux centres urbains, donc sont très concentrés. Donc, les sièges sociaux des entreprises, je parle des grandes entreprises, sont principalement à Mexico et aussi à Monterrey, dans le nord du pays, où il y a un vivier de très grandes entreprises de qualité qui existent aussi. Mais donc, on a Mexico, 20 millions de personnes, 20,7 millions, qui a marché en soi. Guadalajara, Monterrey, un peu plus de 5 millions d'habitants chaque ville, qui sont les principaux centres de décision. Ensuite, il y a des zones, bien sûr, en fonction des secteurs d'activité. Donc, si on parle du secteur minier, il faudra trouver un agent dans le nord du Mexique. Si on parle du secteur métal mécanique, Maquiladora, c'est à la frontière. Le secteur métal mécanique est au nord, historiquement, puis il s'est déplacé vers le sud, vers une région aujourd'hui très intéressante, qui s'appelle Bajillo, qui est située à Querétaro, jusqu'à Guadalajara. Donc, ça, c'est au nord de Mexico. C'est aussi une région agricole très importante. Il y a Puebla, qui est un grand centre aussi industriel et automobile. Si on parle du tourisme, on va aller voir, bien sûr, vers la rivière Maya, vers Los Cabos, aujourd'hui, très intéressant. C'est le Nouvel Eldorado. Il y a, par exemple, plusieurs projets actuels d'hôtellerie de luxe menés par l'architecte mexicain Javier Sordo. Donc, ça peut être la construction des produits de finition, du service. Bref, il y a beaucoup de choses. Au-delà de tout ça, je voulais souligner le caractère industriel du Mexique, puisqu'une très grande majorité des biens d'équipement, des biens de transformation, des machines, d'outils, d'outillage, etc., sont importés. Une très grande majorité. Donc, on a, naturellement, je dirais, tout un écosystème d'importateurs-distributeurs qui couvrent, alors là, c'est ça le gros problème, qui couvrent le Mexique ou non. Alors, ils sont soit master-distributeurs, soit sous-distributeurs, soit régionaux. Certains ont des capacités de couvrir tout le Mexique. Et même quand on est présent, parce qu'on parlait de comment se préparer, une cartographie du marché n'est jamais un luxe en termes de clients finaux. J'ai l'exemple en tête d'un client qui a une filiale à Miami pour couvrir l'Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes, qui avait un distributeur et qui nous a demandé de faire une cartographie exhaustive, enfin, soyons modeste, la plus complète possible du marché. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de liste. On n'appuie pas sur un bouton. Et là, on a trouvé que toutes les entreprises de moyenne taille n'étaient pas dans leur radar. Donc, même en étant sur place, on peut apporter de la valeur ajoutée. Et puis ensuite, pour terminer, puisqu'il y a des clients, je crois, présents, des entreprises présentes dans l'agroalimentaire, là, les chaînes de distribution sont complètement identifiées. Donc, on a un point d'entrée qui couvre tout le Mexique, comme les Palacio de Hierro, 12 magasins, Liverpool 120, et puis ensuite, les grandes chaînes Walmart, 50% de part de marché, etc. Voilà, très brièvement. Super, merci. Alors, je ne voulais pas nécessairement commencer la discussion par ce sujet, mais il faut qu'on en parle. Alors, je me tourne vers Stéphanie pour savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la situation économique et sanitaire après plus d'une année de COVID. Personne n'a de boule de cristal. Simplement, peut-être nous dire, voilà, c'est quoi les enjeux actuels liés à la crise ? Est-ce qu'on a une reprise économique qui est anticipée à 6 mois, 12 mois ? Je sais qu'il y a des secteurs qui sont impactés, certains positivement, certains négativement, mais ça, ça va être de toute façon dans chaque pays. Je laisse la parole à Stéphanie. Merci, Raphaël. Oui, non, effectivement, écoutez, le Mexique n'a pas échappé à la pandémie. Écoutez, c'est une crise mondiale, comme on le sait. Et je vous dirais qu'en amont, enfin, en 2020, c'était très, très, très préoccupant. Ça l'est toujours, mais en 2020, on a constaté que la première vague au Mexique a été assez dévastatrice. Le pays n'était pas bien préparé, comme plusieurs autres pays. Et donc, aujourd'hui, le Mexique est au 13e rang mondial en termes de cas confirmés, de 2,3 millions de cas confirmés au Mexique. C'est une population d'environ 128 millions de personnes. Et aussi au troisième rang mondial en termes de décès, on est à 215 000 décès à ce jour. Par contre, je vous dirais que la stratégie de vacciner, on est en 2021, un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard. Et puis, il y a à peu près 9,5 % de la population qui est vaccinée. Je ne connais personne de plus de 60 ans qui n'a pas été vaccinée au moment où il n'y a pas de temps ici. Et le gouvernement a annoncé le début de la vaccination pour le groupe des 50 ans et plus à partir de la semaine prochaine. Alors, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et aussi, il y a plusieurs autres collègues et amis ici. Je vous dirais que, en ce moment, les chiffres… On n'a jamais eu de deuxième ou de troisième vague au Mexique, réellement. Ça a continué. On a continué à évoluer sur la première vague. Mais il y a une décélération. Je vous dirais que ces chiffres sont quand même assez encourageants, avec toute réserve, mais assez encourageants récemment. Bon, sur le plan économique, je vous dirais que la crise a vraiment provoqué un ralentissement très important de la plupart des secteurs d'activité pendant les premiers mois de la pandémie. Je pense que ça a été le cas pas mal partout. Par contre, la plupart des activités ont été relancées depuis, mais à des rythmes qui sont quand même variables dépendants des secteurs. Donc, selon les données officielles, le PIB du Mexique s'est contracté de 8,24 % en 2020 et les mêmes données prévoient un rebond entre 3 et 5 % en 2021. Et, écoutez, les analystes s'entendent pour dire, en général, que le pays devrait mettre deux, trois ans pour se remettre au niveau d'activité économique qui existait avant la crise, donc au niveau d'activité économique en 2019. Et on peut dire aussi que la reprise économique, bien, ça ne fait pas de la même façon pour les différents secteurs. Donc, il y a des secteurs qui vont rebondir assez fortement, assez rapidement, puis il y en a d'autres qui vont avoir une période de dépression prolongée. Ce ne sera pas une surprise pour personne si je vous dis que le tourisme et l'hôtellerie, c'est quand même 9 % du PIB au Mexique, c'est très important. Bien, écoutez, ça va tarder quand même assez longtemps pour se relever. On a vu, évidemment, le moratoire sur les vols, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui va prendre assez de temps. Mais, et puis aussi, il y a la fabrication aéronautique, évidemment, qui va prendre un certain temps à se relever. Puis, on pense qu'il va y avoir une période de décroissance en ce moment, c'est à peu près 25 à 30 % en 2020. Donc, ça va prendre quelques années aussi pour se relever. C'est un secteur qui est assez important également au Mexique. Par contre, il y a des secteurs qui vont offrir, je pense, à relativement court terme, un potentiel assez intéressant. Par exemple, dans l'industrie manufacturière, on a déjà retrouvé ici un niveau d'activité qui est similaire à ce qui existait en 2019. Puis, c'est l'activité manufacturière dans son ensemble, mais c'est l'ensemble du secteur exportateur, en fait, qui va bénéficier de l'effet de levier qui va être provoqué par la relance économique, qui est annoncée évidemment par le président Biden. Il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits dans la relance aux États-Unis. Et ça, ça a un impact positif direct sur le secteur exportateur, manufacturier mexicain. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour le Mexique. Puis, on regarde le secteur automobile, par exemple. Écoutez, le mois de mars, au niveau du secteur automobile au Mexique, était supérieur en termes de production, d'exportation, que par rapport à mars 2020. Donc, c'est quelque chose, on voit déjà très, très concrètement la relève de ce côté-là. Excellent, merci. Peut-être un mot, justement, sur le nouvel accord de libre-échange. Bon, l'ALENA a existé depuis 1993, là, c'est pas nouveau, ça a été remanié. Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur les échanges commerciaux? Est-ce qu'il apporte de nouvelles opportunités? Peut-être, ça a été quoi, peut-être, les changements avec la situation d'avant, même si, finalement, le nouvel accord est rentré peu de temps, en vigueur, peu de temps avant la crise? Oui, non, écoutez, l'ALENA, l'accord de libre-échange Amérique du Nord, numéro 1, donc, en 1993, écoutez, ça a été vraiment un déclencheur pour les relations commerciales entre le Québec et le Mexique. On est passé à des échanges commerciaux de moins de 1 milliard de dollars en 1993, et puis ensuite, en 2019, on était à plus de 7 milliards de dollars, donc c'est quand même assez conséquent. Et ce qui est très, très important là-dedans, c'est que ça a permis la mise en place, l'ALENA, d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine intégrée, comme il y en a nulle part ailleurs, très, très riche, très, très complexe, mais c'est vraiment quelque chose d'unique au monde, cette intégration de la chaîne d'approvisionnement. Et en fait, donc, sur une période de moins de 30 ans, donc c'est une génération, donc les échanges commerciaux ont été multipliés par 7, et on regarde du côté des exportations du Québec vers le Mexique, ça a été multiplié par 10. Alors, c'est très, 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 ça a été fondamental pour nous, pour nous, l'ALENA. Puis, si on regarde, si on creuse un petit peu, on voit que dans ce volume d'échanges-là, les produits les plus importants, finalement, pour nous, ça représente à peu près 50 % de nos échanges, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est manufacturier automobile et aérospatial, donc transport terrestre, aérospatial, et aussi les produits d'aluminium, qui sont les composantes importantes de ces secteurs-là. Et aujourd'hui, grâce à l'ALENA, je vous dirais qu'il y a plusieurs grands fleurons québécois qui sont présents au Mexique, dans le domaine du transport terrestre, dans le domaine de l'aérospatial, et il y a plusieurs fournisseurs, donc des chémébécoises qui ont suivi ces grands donneurs d'heures-là, et qui sont également présents au Mexique, dans une région que Olivier a mentionnée un peu plus tôt, c'est le Bajío, qui est toute la région au nord de la ville de Mexico, qui est très industrielle, l'État du Quirétaro, Guanajuato, San Luis Potosi, etc., donc beaucoup d'entreprises du Québec qui sont présentes là. Puis aujourd'hui, mon collègue Éric Marquis l'a mentionné, le Mexique, c'est notre premier partenaire commercial en Amérique latine, et c'est notre quatrième partenaire, pardon, quatrième en Amérique, premier en Amérique latine, et le premier en Amérique latine, quatrième dans le monde, je vais arriver, pardon, donc c'est quand même très important. Et je vous dirais que l'entrée en vigueur de l'ACEUM, on l'appelle ça le TEMEC ici au Mexique, aux États-Unis on l'appelle ça le USCMA, alors il y a plusieurs noms pour cet accord-là, mais l'ACEUM pour nous, c'est vraiment fondamental, et c'est une excellente nouvelle, parce que ça va nous permettre de garder un accès privilégié pour nos entreprises québécoises, partout en Amérique du Nord, je dirais particulièrement aux États-Unis, et également au Mexique pour l'avenir prévisible, et pour le Mexique, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'une certaine diversification, parce qu'évidemment, le Canada, le Québec, on est très dépendants du marché des États-Unis, donc c'est important pour nous de diversifier nos exportations, et le Mexique fait partie de la solution, Raphaël, tu l'as mentionné, c'est une extension de notre marché domestique, finalement le Mexique, dans le contexte de l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. En deux mots, la CEM, c'est des opportunités pour nos entreprises, je vous dirais un exemple, c'est les changements dans les règles d'origine dans le secteur automobile, ça va favoriser l'intégration de plusieurs fournisseurs québécois dans cette chaîne de valeur d'approvisionnement nord-américaine. Si on a un contenu minimum nord-américain qui passe de 62,5 % à 75 % de la valeur des véhicules, c'est un 12,5 % de plus qui doit provenir de fournisseurs d'Amérique du Nord. Donc, il y a des grandes opportunités pour les entreprises du Québec là-dedans, dont on essaie de tirer parti en ce moment. Donc, c'est trop tôt pour donner un bilan plus précis de quelles vont être les répercussions positives, les points positifs de la CEM pour nos entreprises, pour le Québec. Mais je vous dirais, de façon générale, ça se présente bien, on voit déjà des choses très positives qui s'avancent. Et je pense que ça va prendre un autre, peut-être deux, trois ans pour vraiment commencer à faire un constat plus précis. Mais à date, ce sont de très, très bonnes nouvelles. Excellent, super. Malgré cet accord de libre-échange, y a-t-il encore des obstacles, des barrières? Peut-être que je me tourne vers Olivier. En tout cas, Olivier, comme Stéphanie, ça fait partie de votre quotidien, d'appuyer les entreprises québécoises sur le Mexique. C'est quoi, malgré tout, les principales difficultés rencontrées? Puis, attention, question, vous allez me dire, ça dépend des cas, mais est-ce qu'il y a une stratégie à privilégier quand même? Est-ce que c'est le partenaire local? C'est une succursale? Bon, ça dépend du secteur d'activité, mais qu'est-ce qui se dessine quand même? Je tiens à mentionner, j'ai vu les questions dans le chat et le Q&A. Je vais les garder pour la fin, mais je les ai bien vus. D'accord, très bien. Alors, les principaux obstacles et barrières existent toujours, même si on est au sein de l'Exalena, le nouveau TEMEC, et le nom plus barbare que vous utilisez au Canada. Eh bien, oui, le Mexique est un pays très normé, et malheureusement, ce sont souvent des normes nord-américaines qui sont utilisées, mais qui sont estampées mexicaines suite à une sorte, on va dire, de nationalisme mexicain. Donc, ce qui veut dire qu'il faut réenregistrer les produits, obtenir les homologations, les autorisations en fonction du niveau du produit. Et ça peut être très administratif, pointilleux, relativement long. C'est très vrai pour le secteur de la santé, où, par exemple, nous travaillons aujourd'hui pour une entreprise québécoise de dispositifs médicaux anti-Covid, et nous avons cette problématique de l'enregistrement. Il faut savoir, pour le secteur de la santé, que le fournisseur étranger, le fabricant étranger, a besoin d'un représentant légal sur place. Donc, ça va être un Mexicain qui va être sur place, pour signer les papiers, très trivialement, mais qui va porter l'homologation. Donc, il ne faut pas se marier, je dirais, avec n'importe qui. Il faut bien connaître la personne, parce qu'on donne une sorte d'exclusivité de fait. Ensuite, il y a des normes qui existent dans l'agroalimentaire. Je pense à un client qui faisait des gâteaux apéritifs, il a eu le malheur d'avoir un bout de fromage, donc un produit laitier sur un de ses gâteaux, et ça engendrait tout un processus d'enregistrement, d'autorisation, de normes, etc. Il y a des obstacles en termes qui ne sont pas insurmontables, encore une fois, c'est tout à fait normal, et c'est comme ça dans tous les pays. Il faut juste bien les avoir en tête, en sachant que ça peut être ici très procédurier et relativement lourd à ingérer. Il y a de l'étiquetage dans le textile, des contre-étiquettes, dans l'agroalimentaire aussi, et puis des nouvelles normes aujourd'hui qui sont sorties, notamment dans l'agroalimentaire, en fonction de la quantité calorifique, on va dire, des produits, qui peuvent être trop gras, trop salés, trop sucrés, etc. Il y a ce qu'on appelle des seios, des étiquettes noires d'ailleurs, à apposer. Donc voilà. En termes d'autres obstacles, il y a des obstacles non visibles qui seront peut-être les obstacles commerciaux, que j'appellerais commerciaux non visibles quand on s'approche de très grands comptes. Il est fortement recommandé d'avoir des références commerciales solides. Très solides. Et là, ça nous amène, je dirais, à la question comment aborder le marché ? Il est possible de vendre au direct au Mexique. On a visité avec des entreprises, Alpura, qui est un des leaders de la production de produits laitiers, Femsa Coca-Cola, qui est le premier embouteilleur au monde de Coca-Cola, qu'on a visité, avec certaines surprises. Je parlais du niveau de maturité, très divers au Mexique. Ça existe même au sein d'une même entreprise, où il y a des process industriels d'antan, certains semi-modernes, et d'autres tout à fait modernes. Bref, on peut travailler avec ces grands comptes, mais il faut une réactivité absolument à toute épreuve. On a vu avec un client, l'acheteur, le directeur des achats de Vitro, qui est un producteur de verre, leader au niveau mondial. Il nous a dit, votre produit est très bien, mais moi, je ne vous connais pas, vous venez de loin. Je veux une personne appelée sur place qui soit là dans le quart d'heure. Peut-être qu'il exagère un peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Il faut une réactivité à toute épreuve. Ici au Mexique, c'est vraiment le maître mot, une flexibilité qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Pourquoi ? Parce que tout est souvent géré a posteriori, au moment même. La projection est encore un peu difficile, comme je le disais. Donc comment mettre pied sur le marché ? On peut travailler en direct avec des grands comptes. Par contre, il faut être bien structuré et on recommande, comme on le disait, ce qui existe, la figure de l'importateur-distributeur qui lui connaît très bien son fonds de commerce. ça permet d'y multiplier aussi les efforts. Beaucoup de choses se passent par relation au Mexique. Donc il faut bien connaître l'acheteur, on est ami, on connaît de longues dates, il va nous répondre. Pour vous donner un exemple, on parlait avec un acheteur de Alpura qui ne répondait pas, on a réussi à l'avoir au téléphone, très sympathique, qui me dit je te donne mon cellulaire, on s'écrit par WhatsApp, autrement je ne te réponds pas, j'ai 400 mails encore non lus. Voilà. C'est normal, c'est des gens extrêmement courtisés. Donc voilà, quand on a un importateur-distributeur, on peut se reposer sur lui, il connaît ces gens-là et lui pourra se charger s'il y a du SAV ou un service de maintenance technique, autre, il faut absolument quelqu'un sur place pour pouvoir suivre ses affaires. Excellent. Puis donc, combien de temps ça prend ? Alors, encore une fois, ça prendrait une boule de cristal peut-être, mais là, on a parlé d'homologation. OK, c'est quoi, c'est quoi, à quoi il faut s'attendre peut-être en termes de temps, en termes d'investissement ? Puis est-ce qu'une petite entreprise, parce que dans notre auditoire, là, tout le monde ne fait pas des dizaines de millions de chiffres d'affaires, est-ce qu'une petite entreprise peut avoir du succès au Mexique ? Alors, le temps que ça prend, c'est à une prévision qui n'engagera que moi, comme toutes les prévisions. C'est très difficile d'y répondre. Je vais vous donner des exemples, c'est ce qu'il y a de plus simple, je dirais, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles. Nous avons visité une chaîne qui s'appelle City Market, qui est une chaîne de distribution, de GMS format gourmet, et avec un client qui faisait des truffes au chocolat, un peu, comment dire, original, avec des coups de champagne, etc. Bref, ça a beaucoup plu, et trois semaines après la visite, il y a eu une commande. J'ai eu un autre client qui faisait dans l'audio de luxe, fabriqué à la main, donc des lecteurs CD ou pour écouter la musique en ligne, et qui, lui, a eu de très bons contacts qui sont difficiles à trouver parce qu'il n'y en a à ces niveaux-là que deux ou trois qui peuvent faire le travail, je dirais, au Mexique correctement, et lui a eu des retours deux ans après. Donc, ça dépendra beaucoup du niveau d'activité. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il faut une constance au Mexique. Le premier obstacle, je dirais, c'est un peu le mode de fonctionnement des Mexicains avec des chefs d'entreprise qui sont les seuls décideurs. Donc, il faut parler au bon Dieu, comme on dit en France. il faut parler aux décideurs. Ensuite, ils délectent très peu, donc ces gens-là sont débordés et il faut pouvoir avoir leur attention. Donc, ça peut demander beaucoup de temps. Le point très important et le plus intéressant de la question, c'est, est-ce que les petites entreprises peuvent réussir au Mexique ? Alors, la réponse est oui, clairement. C'est un marché qui est très ouvert. On peut créer d'ailleurs des filiales, des secoursales, mais on peut être un simple exportateur sans avoir de filiales ou de secoursales. La figure de la secoursale n'est pas très recommandée. Il faut mieux avoir une structure avec un lien qu'on puisse couper entre la maison mère et la filiale. Mais je vais vous donner encore une fois des exemples. Nous avons travaillé avec succès, on vient de terminer un dossier pour une entreprise qui édite et développe des softwares, donc des logiciels de calcul électrique, de calcul de dimensionnement électrique, basse tension, ça ne s'invente pas, avec un vrai savoir-faire, un gros concurrent américain qui est présent sur tout le continent, avec un vrai savoir-faire, c'est une entreprise de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons accompagné à l'inverse, dans la chaîne d'improvisionnement, une entreprise du Saguenay qui cherchait des aciers très spécifiques à sourcer, et acheter ici au Mexique. Il s'agissait d'une petite entreprise, donc là, qui était acheteur et nous lui avons présenté un des très gros intervenants mexicains qui fait plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires que nous avions eu en face. Des points qui pourraient vous intéresser pour le Québec au niveau agricole et mécanique, par exemple, une entreprise qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fabrique des presses pour produire de l'alimentation animale et surtout des pièces détachées, a pu mettre pied au Mexique en étant au niveau géographique très loin, sur des pièces extrêmement sur plan, extrêmement précises. Autre, je crois qu'il y a des entreprises dans l'informatique, autres exemples, nous avions un petit client de moins de 10 personnes, une entreprise d'édition, de logiciels, de digitalisation, du workflow, qui travaillait déjà avec Telmex, qui est un des plus gros acheteurs d'Amérique latine et qui avait des solutions innovantes. Donc, quand on a des solutions innovantes, des savoir-faire, il y a des choses à faire. Je vous parlais du luxe, actuellement, on travaille dans la robinetterie du luxe, il y a très peu de marques de ce niveau dans le monde et avec un certain retour, j'allais dire, même dans un contexte Covid. Donc, des petites entreprises peuvent mettre pied sur le Mexique. Je vous donne un dernier exemple, une entreprise qui fabrique des caisses enregistreuses connectées pour restaurants, qui fait 3,6 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce n'est pas très gros, est arrivé sur le Mexique avec succès et avec tellement de succès qu'il a créé une filiale. Donc, voilà, je dirais, il ne faut pas avoir peur quand on a un savoir-faire à vendre, d'autant plus que vous n'êtes pas très loin au Québec, qu'il y a de la place même pour des petites entreprises. Très certainement. Ça, c'est le point souligné à retenir. Merci pour cette réponse complète. J'inviterais peut-être, Stéphanie, à compléter ce que soit peut-être des histoires à succès également d'entreprises québécoises qui ont été accompagnées par la délégation ou des conseils d'affaires à partager auprès de notre auditoire, en plus de ce que vient d'expliquer Olivier. Oui, en fait, je dois dire qu'encore une fois, ici, on est dans le même sens qu'Olivier en termes de constats et puis de recommandations. Je suis tout à fait d'accord sur l'importance de WhatsApp au Mexique. Alors, les vraies décisions, quand on veut parler à un secrétaire, donc l'équivalent d'un ministre, quand on veut parler à un chef d'entreprise, le jour où il vous dit « Écoutez, je te donne mon WhatsApp et là, ils répondent. Le courriel suit, le courriel à machine, le courriel suit par la suite, mais l'important, c'est la communication WhatsApp. Alors, quand on a le WhatsApp de quelqu'un d'important, on a fait un grand, grand pas en avant et je vous dirais qu'un autre élément au niveau de la culture d'affaires à garder en tête, c'est que les Mexicains, c'est des Nord-Américains, mais c'est aussi des Latino-Américains. C'est très rare que quelqu'un vous dit non. Non, ça n'existe pas vraiment. Alors, c'est oui, mais dans le oui, il y a le oui qui veut dire oui, il y a le oui qui veut dire peut-être, il y a le oui qui veut dire ça m'intéresse. Donc, il faut déchiffrer finalement l'intérêt projeté ou exprimé par nos interlocuteurs en fonction de la culture locale, du contexte, etc. Donc, il faut garder en tête ça et d'où l'importance d'avoir des partenaires avec lesquels on développe des relations sur le long terme ici. C'est très, très important cette confiance-là. Je vous dirais que je suis tout à fait d'accord avec Olivier au niveau des PME en fait et leur potentiel ici au Québec pour les PME du Québec. Je vous dirais qu'une très grande partie des entreprises qu'on aide sont des PME et dans plusieurs secteurs. Donc, encore une fois, le secteur automobile est super important pour les entreprises du Québec, c'est le secteur manufacturier. Donc, un exemple ExoS qui se spécialise dans la production de pièces en plastique et des moules aussi pour l'industrie automobile mais aussi le secteur des écroménagers et d'autres secteurs ici au Mexique. Donc, eux, ils ont été créés en 2012. Ils se sont installés avec une usine au Mexique au Querétaro en 2014 et entre 2014 et 2021, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 7. ils sont passés de 130 à 300 employés et là, ils ont un carnet de commandes énorme et c'est la seule entreprise d'ailleurs au Mexique et les deux en Amérique latine qui ont eu une certification très difficile à obtenir de GM. Alors ça, ça a été vraiment un déclencheur aussi pour eux mais ils ont travaillé très fort là-dessus et ils ont modernisé leurs installations ici les dernières années. Donc ça, c'est une très, très belle histoire à succès ExoS, une entreprise du Québec dans un autre secteur complètement différent. Écoutez, Massivar, Massivar qui est une entreprise de chez nous qui se spécialise vraiment dans les contenus digitaux, immersifs, artistiques pour notamment le secteur récréo-touristique donc c'est des expériences finalement. On crée Massivar ici au Mexique c'est en 2019 avec des partenaires mexicains et écoutez, aujourd'hui c'est vraiment une entreprise ils ont du mal à remplir tout à répondre à toute la demande disons parce que ça a été vraiment un succès coutroyant ici donc un secteur complètement différent il y en a plusieurs comme ça donc oui il y a de la place pour évidemment les PME ici mais je pense que c'est important pour une grande ou une petite entreprise d'adapter la stratégie de commercialisation au Mexique et là Olivier l'a mentionné alors c'est sûr qu'on peut par exemple mettre en place un espace d'entreposage ou on peut avoir une unité de production aussi si la taille du marché le justifie pour nos produits on peut établir un bureau de vente on peut faire appel à un représentant un distributeur local qui va être responsable de faire la prospection de faire des suivis commerciaux et techniques avec les clients mais encore une fois très important il faut dans ce cas-là apporter aux représentants un soutien technique profond pour qu'ils puissent résoudre la plupart des questions techniques et c'est aussi super important de visiter ses clients avec votre distributeur ponctuellement pour pouvoir promouvoir votre produit efficacement ici donc il faut moi je dirais qu'au Mexique il faut investir et s'investir pour pouvoir réussir sur le long terme mais c'est tout à fait tout à fait faisable aussi pour les biens excellent peut-être sans rentrer dans toute la richesse de la culture mexicaine je me demandais s'il y avait des différences culturelles vraiment qu'il faudrait qu'on connaisse éviter certains impairs dans les pays asiatiques on le sait on n'a pas la même façon la même culture la façon de faire des affaires est-ce qu'il y a quelque chose dans le même style au Mexique peut-être des faits un petit peu cocasses que vous voudriez nous partager ce matin moi je vais vous en donner un qui m'a vraiment été appelée je suis arrivée en 2017 donc ça va faire 4 ans la première fois qu'on m'a invité on m'a dit je vais t'inviter un déjeuner d'affaires et puis on va en discuter parfait excellent alors voilà et les Mexicains mangent beaucoup plus tard pendant le midi c'est 2h30 3h des fois le lunch alors et là et nous on est habitués en Amérique du Nord au Québec on dit ben lunch une heure une heure et demie voilà et bien ça a fini à 7h30 le soir donc il faut prévoir que si on a un déjeuner d'affaires il faut c'est fini la journée est finie il ne faut pas prendre de rendez-vous après mais c'est là où les projets se développent où la relation se développe alors c'est hyper important justement de faire ce genre d'activité-là mais il faut ajuster sa façon de penser il faut ajuster son agenda je ne sais pas Olivier si tu es d'accord avec ça tout à fait tout à fait tu as dit un certain nombre de choses que je ne pourrais que répéter moi je vais donner un exemple d'un client québécois qui est arrivé donc au Mexique en mission que l'on a accompagné dans les ressources humaines pour signer des mandats pré-négociés alors plusieurs choses m'ont étonné ils ne connaissaient pas le Mexique premièrement ils devaient tout répéter je lui dis mais ça c'est normal il faut qu'on parle de dirigeant à dirigeant ensuite il me dit c'est extrêmement long il faisait chaud c'était le mois de mai les réunions je lui dis mais ça oui en effet il n'y a pas d'heure de fin parce qu'il voulait une heure de fin de réunion je lui dis mais ça je ne sais pas quand ça va terminer donc on ne prend que trois rendez-vous c'est ce que disait Stéphanie par jour et on laisse le temps on laisse le temps parce qu'au-delà du business alors des choses qui avaient été déjà prénégociées acceptées il faut parler ensuite de soi de la famille des enfants des vacances etc bref il faut vraiment créer un lien de confiance ça c'est extrêmement extrêmement important et c'est là que sont les affaires et c'est comme ça que sont les affaires donc il faut être flexible il ne faut pas être rigide il faut avoir beaucoup je dirais de tolérance on parlait d'un père des choses très importantes les Mexicains sont très attentifs à leur aspect extérieur donc il faut toujours être taillé à quatre épingles une cravate de rigueur bref c'est assez formel et surtout ne pas critiquer le pays puisque bien sûr on arrive d'un pays plus riche plus développé bref ne pas faire de commentaires les Mexicains sont très orgueilleux très amoureux de leur pays et donc là il faut éviter tout type d'impair même sous forme de blague je dirais et puis la difficulté on parlait d'obstacle à l'entrée c'est ce que disait Stéphanie je le répète aussi c'est l'accueil extrêmement positif des Mexicains quand on sort du rendez-vous on se dit là c'est bon c'est conclu on en a fait dix on n'a eu que dix succès non c'est que le début c'est que le début et ça c'est quand même très difficile parfois même je dirais fatiguant à la longue c'est pas difficile de dire oui je dirais c'est un peu beaucoup passionnément mais pouvoir le situer très clairement sur une échelle d'intérêt et nous on est là pour ça en effet pour le ensuite déchiffrer je dirais les intérêts et les capacités réelles aussi bien sûr des interlocuteurs et donc ça c'est très important et ce qu'a dit Stéphanie je le répète je m'excuse un peu mais c'est vrai qu'il va y avoir on parlait d'investissement tout à l'heure je n'en ai pas parlé parfois on demande aux fournisseurs étrangers d'avoir de partager les coûts marketing les coûts d'investissement les coûts voire de déplacement etc et c'est très important de pouvoir donner des formations et là quand on a ces demandes là c'est qu'on a affaire à des gens intéressés et sérieux des demandes de formation si on est dans le secteur technique par exemple des appris marketing si on est dans le secteur du bien de consommation et d'accompagner en effet son distributeur voire le client final ça c'est le le chemin je dirais royal pour la réussite si je peux juste rajouter quelque chose oui effectivement il ne faut pas critiquer le pays le Mexique c'est un grand pays avec une grande histoire compliquée mais une grande histoire avec et oui les Mexicains sont très fiers et je vous dirais que si on complimente le pays la culture mexicaine la cuisine mexicaine si on apprend quelques ne serait-ce que quelques mots d'espagnol ça va faire beaucoup de chemin ça va nous aider énormément parce que écoutez le Mexique ce n'est pas un pays souvent on dit des républiques de bananes mais en fait c'est un pays où il y a beaucoup de contrastes il n'y a pas un Mexique il y a plusieurs Mexiques entre les Chiapas et l'état du Nuevo León c'est deux mondes complètement différents avec des réalités économiques culturelles historiques très différentes et apprendre un peu sur le Mexique et apprendre un peu d'espagnol comme je vous dis et mettre ça de l'avant auprès de nos interlocuteurs ça va faire beaucoup de chemin merci pour les recommandations je pense que c'est vrai pour tout pays où nos entreprises québécoises voudraient aller mais c'est toujours bon de l'entendre Stéphanie je me demandais en ces temps de pandémie ça ressemble à quoi la programmation de la délégation générale vous avez l'habitude de faire des missions commerciales notamment est-ce que c'est rendu virtuel puis j'en profite quand même pour prendre une question qui a été posée dans le Q&A finalement c'est quoi le type de soutien d'aide que la délégation peut offrir aux exportateurs québécois alors écoutez c'est rendu oui c'est effectivement on a dû nous à la délégation s'adapter comme chacun chacune d'entre nous à cette nouvelle réalité depuis le mois de mars 2020 et puis écoutez je vous dirais je prêchais pour ma paroisse mais je crois qu'on a fait un bon travail à la délégation je vous dirais dans l'ensemble du réseau du Québec à l'étranger pour justement s'adapter assez rapidement être assez réactif et pouvoir offrir des services adaptés à nos entreprises de façon à pouvoir continuer leur démarche sur le territoire mais de façon essentiellement virtuelle et alors on utilise donc toutes les nouvelles plateformes des plateformes qui existaient avant mais qui sont devenus beaucoup plus connus maintenant pour y arriver différents outils également et nous du côté des de la délégation alors en 2020 on a apporté des services personnalisés à plus de 200 entreprises du Québec on a organisé ce qui a été le plus je vous dirais on a fait des webinaires des sessions d'information oui on en a fait beaucoup mais ce qu'on a fait qui était très 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 apprécié on a fait beaucoup de rencontres ce qu'on appelle des B2B donc des rencontres individuelles avec des interlocuteurs locaux des acheteurs des distributeurs potentiels des clients potentiels donc ça on a fait on a fait ça on a fait ça de façon sectorielle on a fait ça de façon ça a été très très apprécié cet accompagnement-là a été très en ligne parce que d'habitude on le fait on le fait en présentiel et là c'était essentiellement en ligne alors on s'est ajusté et je dois dire qu'on a été très heureux de constater que le monde des affaires mexicains les gens d'affaires mexicains ont suivi quand même assez bien justement ces changements-là se sont appropriés ces nouveaux outils technologiques-là pour faire des affaires en ligne et donc on a eu beaucoup de succès beaucoup de succès de ce côté-là je vous dirais que alors on a dit tout à l'heure il y a des secteurs qui vont prendre un certain temps pour se remettre de la pandémie au Mexique comme partout il y en a d'autres où la pandémie a peut-être accéléré certains changements et où on voit des opportunités plus court terme donc les technologies les FinTech par exemple donc tout le secteur bancaire financier assurance est en train de se transformer assez rapidement je voudrais pousser par la pandémie et ça je crois que c'est un secteur où les entreprises certaines entreprises du Québec pourraient voir des opportunités à relativement court terme et aussi je vous dirais de façon plus générale au niveau des technologies de l'information l'internet des objets on a vu beaucoup d'intérêt de la part d'interlocuteurs en l'intelligence artificielle on a fait beaucoup de promotions aussi depuis quelques années ici au Mexique sur les forces vives du Québec en intelligence artificielle ça a porté fruit donc on a plusieurs interlocuteurs de ce côté-là on va d'ailleurs participer dans très peu dans quelques semaines avec le consulat général du Mexique à Montréal un événement justement qui va traiter de l'intelligence artificielle entre autres donc je pense qu'il y a des belles opportunités de ce côté-là pour 2021 évidemment alors l'avenir je n'ai pas de boule de cristal j'aimerais vraiment ça mais je n'en ai pas on souhaite tous qu'on ait une reprise d'activités présentielles échelonnées et progressives à partir de cet automne je vous dirais que tant au Québec qu'au Mexique la campagne de vaccination va je crois aussi bien qu'elle peut aller donc il y a de la lumière au bout du tunnel mais comme on ne le sait pas alors on essaie de planifier avec certaines contingences on a pris plusieurs activités donc virtuelles évidemment la délégation pour les entreprises pour les entreprises du Québec mais aussi avec d'autres programmes et cette information-là est disponible sur nos réseaux sociaux et va être mise à jour au fur et à mesure où la situation évolue ça risque de rester peut-être ces rencontres d'affaires B2B elles sont quand même pratiques avant de se déplacer je me demande si malgré tout post-Covid ça ne sera pas quelque chose qui va perdurer je vous dirais très probablement je pense que ça nous permet de faire beaucoup de choses sans avoir à se déplacer donc d'utiliser finalement les ressources à notre disposition et pour les entreprises de façon optimale en ayant plus en ayant testé préalablement l'efficacité des rencontres et des activités virtuelles tout à fait excellent ben écoutez il nous reste un petit 10 minutes fait que j'aimerais j'ai aperçu peut-être 3 questions non répondues par nos participants de la part de nos participants à votre destination fait que je vais prendre la première que j'ai aperçue vous mentionnez que beaucoup d'équipements et d'outils sont importés au Mexique quels sont les biens et les services les plus en demande au Mexique et pour lesquels le Québec serait bien positionné pour répondre à la demande finalement je vais laisser Olivier commencer peut-être que c'était une question par rapport à mon commentaire pardon c'est pour ça Stéphanie que je me suis permis de commencer je vais répondre rapidement pour laisser un peu de temps alors les biens d'équipement qui sont importés sont les suivants c'est non exhaustif les lignes de production agroalimentaire par exemple sont en majorité importées alors il y a de l'intégration sur place tout n'est pas forcément fabriqué à l'étranger mais les parties nobles on va dire sont les parties importées il y a une expo qui s'appelle ExpoPAC qui est la plus importante d'Amérique Latine qui concerne justement toutes ces lignes de production agroalimentaire les lignes d'embouteillage ce qui est une activité extrêmement importante ici les lignes d'emballage qui sont en très grande majorité importées ensuite il y a tous les robots tout ce qui concerne l'automatisation pardon qui sont importés ça c'est pour le secteur aéronautique et automobile il faut prendre en compte que par exemple le Mexique ne fabrique même pas de chariots l'élévateur des rifteuses par exemple on a des clients qui font une PME encore une fois 25% de son chiffre d'affaires au Mexique alors qu'une rifteuse c'est pas non plus la très haute je dirais technologie pour vous donner des exemples les lignes de peinture par exemple dans les ce qui concerne l'automobile et ensuite on parlait de la plasturgie je crois toutes les presses à injection les souffleuses de PET sont importées les presses à injection d'aluminium etc. pour l'industrie automobile sont importées les lignes de fonderie il y a beaucoup de choses beaucoup de bien et de consommables aussi qui sont importées les bandes transporteuses aussi bien pour le secteur agroalimentaire que pour le secteur minier sont importées je parlais de la plasturgie les moules l'outillage si on parle de la mécanique de précision de même les moules pardon pas les moules l'outillage et les entreprises qui fabriquent des pièces de très haute précision soit sont en général les entreprises étrangères implantées sur place ou alors les pièces sont importées ce qui ensuite amène bien sûr à cette relocalisation au Mexique que Stéphanie expliquait tout à l'heure dans la consolidation de la chaîne de valeur au Mexique donc voilà ça fait beaucoup d'exemples pour vous montrer qu'il y a des vides en fait technologiques au Mexique qui sont en fait énormes et qui doivent être comblées pour vous donner quelques exemples des biens d'équipement des tracteurs par exemple aussi qui sont importés ici au Mexique et qui sans aucun doute pourront intéresser l'industrie québécoise Parfait on avait une autre question de l'entreprise Solotech qui vend des équipements des intégrations d'équipements électroniques qui dit que la difficulté à rencontrer c'est alors je ne connais pas c'est NOM je me dis que c'est une norme qui oblige tous les importateurs à faire accepter faire tester tout ce qui est produits électroniques je pense que tout à l'heure il y avait des exemples dans l'électronique et je ne sais pas si vous voulez répondre sur cet enjeu-là de tout ce qui est équipement électronique Bien malheureusement ce n'est pas une réponse qu'on peut apporter c'est une confirmation qu'en effet c'est compliqué que c'est compliqué je vous donne un autre exemple on travaille pour la robinetterie de luxe pour les poires de douche c'est comme la très haute technologie il faut six poires de douche pour faire les tests pour que ce soit autorisé il faut renouveler l'exercice chaque année donc c'est voilà ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte qu'il faut savoir il faut avoir un relais en local à distance je pense que c'est très difficile à gérer il faut absolument avoir un relais en local il y a des cabinets spécialisés dans les sujets avec des références donc ça encore une fois on peut guider les exportateurs étrangers sur ces sujets là il y a des cabinets spécialisés qui eux savent gérer ces dossiers qui sont des la paperasserie tout à fait ennuyeuse mais absolument stratégique qui peut prendre beaucoup de temps en effet on avait une question dans le vêtement dans le secteur de la mode Daniela voudrait savoir je suis dans le Q&A si vous voulez me suivre en même temps je ne suis plus dans le chat s'il était possible de faire des affaires avec des produits finis dirigés à un détaillant oui dans le secteur de la mode sans aucun doute ça ça fait partie des secteurs comme je vous le disais où il n'y a pas besoin de tropicalisation les consommateurs mexicains vont justement chercher la mode étrangère il y a la quasi totalité des grandes marques internationales qui se sont intéressées au marché mexicain du textile ces dernières années notamment les marques espagnoles ça a été le marché je dirais pour ces produits-là avec beaucoup d'ouverture beaucoup de nouveautés parfois un peu de one shot ça il faut faire attention à ces sujets-là donc il y a eu une offre très importante qui s'est développée et au niveau en effet de la mode on peut approcher directement des entreprises alors des détaillants il faut regarder un peu plus après en avant ce qu'on appelle les magasins multimarques n'existent pas vraiment ici c'est souvent des franchises monomarques ou alors après il y a la figure du grand magasin comme SIRS que vous avez au Canada sauf erreur de ma part et qui la fonctionne en direct ou via des importateurs distributeurs mais ça c'est tout à fait faisable et c'est un secteur qui a été très très dynamique avec beaucoup de richesses d'offres ces dernières années sur des niveaux je dirais de qualité de positionnement très divers excellent je vais prendre juste une dernière question avant de conclure ça continue si une entreprise veut développer un partenariat stratégique au Mexique pour faire sous-traiter des produits est-ce que celle-ci doit avoir l'obtention des normes mexicaines si les produits sont vendus uniquement aux Etats-Unis ça c'est une bonne question donc c'est sous le régime maquilladoras est-ce que le produit doit avoir des normes mexicaines a priori non je ne sais pas si Stéphanie a des éléments de réponse sur le sujet ça doit être sous le schéma de maquilladoras donc ici les produits sont fabriqués en fait assemblés terminés puis réenvoyés réexportés donc moi je dirais que non ce serait peut-être à valider je ne suis pas moi aussi mais je pense qu'on aurait besoin de plus de détails si la question peut être posée plus précisément par rapport à quel produit etc je pense qu'on serait plus en mesure de donner une réponse précise on va le faire par la suite juste l'envoyer puis on va regarder ça on fera le suivi allez une dernière quelle est la perception de la marque privée au Mexique bas de gamme ou en général bien vu de la part des consommateurs dans l'alimentaire notamment c'est un grand marché le Mexique je pense qu'il y a de la place pour différents segments je ne sais pas ce que tu en penses Olivier encore une fois oui ici la marque la marque privée c'est la marque distributeur c'est ça d'accord c'est qu'on n'a pas exactement la même terminologie ça va dépendre de quel distributeur donc si c'est Kirkland qui est la marque privée de Costco ce sera mieux vu que si c'est Great Value la marque privée de Walmart mais qui ont un impact particulier parce que le rapport qualité prix en général est tout à fait correct donc c'est un peu difficile à répondre ça va dépendre encore une fois je dirais de la marque de la marque distributeur de quel distributeur il s'agit mais je pense que ça a une image un peu moins bas de gamme que l'on peut avoir dans d'autres pays excellent ou entrée de gamme bas de gamme est un peu péjoratif tout à fait écoutez je vois les questions qui continuent de rentrer puis je veux quand même par respect en tout cas finir à l'heure puis libérer nos invités qui ont certainement leur journée qui va continuer j'ai vu vos questions non répondues si on a d'autres qui voulaient en poser écrivez-les nous nous on va s'assurer de les transmettre à Olivier puis à Stéphanie et à son équipe du service économique donc là j'en vois deux mais si on avait d'autres écrivez-nous vous avez notre contact en tant qu'organisateur je vous assure que le suivi sera fait je voudrais vraiment remercier chaleureusement nos invités pour leur générosité puis toutes les réponses concrètes apportées je pense qu'on a déjà fait un premier bon tour vous l'aurez compris si vous souhaitez vous développer au Mexique ce ne sont pas les ressources qui manquent pour vous accompagner il existe tout un continuum de services que ce soit dans le public dans l'institutionnel ou dans le privé ici au Québec pour bien vous préparer que ce soit avec avec les organismes régionaux de promotion des exportations dont on fait partie dont je fais partie et les équipes d'investissement Québec international basées ici mais également côté Mexique sur le terrain que ce soit avec la délégation du Québec avec les attachés commerciaux du Canada on les a pas invités sinon on aurait pas eu le temps d'écouter tout le monde mais aussi les ressources privées telles qu'Olivier comme vous pouvez voir qui a une belle expérience tout un réseau avec tout ça il y a vraiment de quoi vous accompagner tout le monde est complémentaire puis notre préoccupation c'est vraiment votre succès votre succès sur le marché votre succès à l'international donc n'hésitez pas si vous voulez les contacts ça sera transmis avec grand plaisir donc encore un grand merci merci à Desjardins également qui était partenaire de l'activité sachez que l'enregistrement sera disponible prochainement on va le mettre sur notre chaîne YouTube si vous voulez le révisionner ou le partager ensuite vous allez avoir s'il vous plaît un sondage qui va s'afficher dans le chat puis à l'écran si vous avez quelques secondes pour le remplir c'est important pour nous votre rétroaction on a à coeur de vous offrir un service optimal et des activités notamment qui répondent à vos besoins pour ma part je vous donne rendez-vous pour nos prochaines activités le 12 mai nous tiendrons un webinaire sur les incotermes et aussi une activité importante qu'on tient chaque année le 1er juin on aura toute une matinée sur le financement des projets d'exportation et d'innovation donc c'est l'occasion de rencontrer individuellement les acteurs clés selon vos besoins on le fait qu'une fois par an c'est le 1er juin je vous invite vraiment à participer notamment pour ceux qui sont intéressés par les programmes de subvention le programme exportation ou le CAN export c'est l'occasion d'en savoir plus puis qu'on vous détaille le tout alors il serait temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée et de vous remercier de votre participation voilà je vous dis à bientôt merci